Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérémy et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous montrer comment installer un chat flow sur votre site WordPress. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une messagerie instantanée tout simplement qui va apparaître sur votre site pour que les prospects, les clients puissent vous joindre, vous joindre directement par messagerie, par messagerie instantanée. Donc, ça peut être discuter, échanger, comme une messagerie Facebook, en fait c'est pareil. Et donc, c'est assez efficace pour, si un client est pressé, il a une question, voilà, donc un souci avec, je ne sais pas moi, votre espace membre sur votre site WordPress. Donc, il y a plein de possibilités. Donc, en fait, c'est cette petite icône là qu'on a en bas à droite avec la fonction message. Donc, en fait, tout simplement, j'ai mon avatar qui apparaît avec un message de bienvenue pour pousser aussi à l'action, pour demander aux gens s'ils ont besoin d'une information, s'ils ont une question ou un souci, etc. Et donc, la personne va pouvoir envoyer un message et moi, de l'autre côté, je vais recevoir. Donc, je vais montrer comment faire. Donc, c'est parti. Je vais aller sur mon interface WordPress et je vais vous montrer l'extension à mettre, à installer. Donc, c'est parti. Vous allez sur extension installer, ajouter. Ça arrive. Donc, il faut mettre l'extension HubSpot Wall-in-One Marketing Form Pop-Up Live Chat. Donc, je vais vous montrer les détails. Donc, c'est une extension qui est très fiable. Ça a été installé. La mise à jour date de 2 jours. Et il y a plus de 70 000 installations actives. Puis là, je vais vous montrer la version gratuite. C'est aussi la version premium. Donc, en fait, une fois que c'est installé, vous allez sur, à gauche, de votre interface WordPress. HubSpot. Voilà. Et on a 3 onglets. Form, Chatflow et Settings. Donc, vous allez sur Chatflow. Et c'est là que vous allez créer votre compte, etc. Donc, c'est gratuit. Vous paramétrez. C'est assez simple à faire. Je me connecte. Vous pouvez vous connecter à Google. Et là, je vais modifier tout de suite l'apparence du Chatflow. Donc, voilà. Donc, on a 4 onglets. Il faut le créer. Ensuite, mettre à qui joindre. Quand et les options. Donc là, par exemple, j'ai mon avatar. Et là, je pose une question. Voilà. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider pour optimiser votre site WordPress ? Et du coup, la personne va pouvoir répondre. Donc, le message de bienvenue, vous le paramétrez ici. Ensuite, il y a d'autres options d'affichage. Bon, c'est assez sympa. Vous pouvez afficher le Chatflow à tout le monde. Visiteur anonyme. Contact suivi. Quand. Donc, il y a plein de réglages. Voilà, je vous laisse regarder. Et une fois que c'est fait. Donc, une fois que tout est installé. Donc, il y a un code HTML à mettre. C'est assez simple. Sur votre site WordPress. Ensuite, vous allez sur Conversation. Et sur Boîte de réception. Voilà. Donc, je vais faire comme si j'étais un client qui veut poser une question. Voilà, je retourne sur l'interface client du site. Ça met un peu de temps pour charger. Donc, voilà. Je clique sur l'icône. Et je vais mettre Bonjour. Et ce qui est bien avec ce système, c'est que quand on rentre un message, en fait, il demande à un moment donné l'email. Mais là, j'ai déjà donné. Donc, il ne va pas redemander une deuxième fois. Et de l'autre côté, je viens de dire Bonjour. Voilà, j'ai le message qui apparaît. Bonjour ici. Alors, je vais répondre. Quelle question ? Je vais mettre n'importe quoi. Voilà, je viens de répondre. Et de l'autre côté, le client, il va recevoir un principe son message. Voilà, quelle question ? C'est affiché là. Donc, voilà. C'est assez sympa comme système. Et il y en a plein. Il n'y a pas que celui-là. Donc, c'est à vous de choisir le chat flow que vous voulez. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne YouTube, à vous inscrire à ma mailing list pour recevoir des emails sur WordPress, sur des astuces pour utiliser WordPress. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada